Une messe d'action de grâce pour commémorer la date anniversaire de naissance de Félix Soufouet-Bouagny, premier président de la République de Côte d'Ivon. Nous sommes à l'église catholique Saint-Jean de Cocody où le père Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse à Saint-Jacques de Cocody, dit la messe en présence de Mgr Alexis Toibli, évêque d'Agboville. Dans son homélie, devant les militants et sympathisants du PDC IRDA, le père Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire de la conférence épiscopale, ne manque pas d'inviter la classe politique à promouvoir des actions de paix, de dialogue et de cohésion, vertu principale véhiculée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Pour notre deuxième approvision, voici notre motif de notre présence en cette ville Saint-Jean de Cocody. Félix Oufouad-Boigny aurait eu 119 ans s'il vivait encore. 31 ans après son décès, le père de la nation reste encore dans les mémoires. J'essaie de lui rendre hommage et également de rappeler le message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour tous les Ivoiriens. J'ai eu la chance, l'immense privilège, la plus grande grâce de ma vie, ça a été de grandir dans son entourage. Et on ne pouvait pas être auprès de lui sans être impressionné par l'amour qu'il avait. Pour nous, il vit. Il vit au PDCI, le président Félix Oufouad-Boigny, il vit encore et il est avec nous. Le Félix Oufouad-Boigny est synonyme de paix. Donc c'est une bonne occasion pour nous tous de ne pas oublier l'héritage commun que nous avons, qui est de perpétuer justement cette œuvre du président Oufouad-Boigny à travers d'abord le maintien de la paix en Côte d'Ivoire et l'amour entre les filles et les fils. La date du 18 octobre 1905 marque la naissance de Félix Oufouad-Boigny. Il est né à Ngocro. En 1925, il est médecin à l'hôpital central d'Abidjan. Réalisant l'exploitation dont sont victimes les paysans de son village, il rentre en politique et œuvre pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont il devient le premier président.